Hey ! J'espère que vous allez bien, comment ça va ? Super bien ! Et aujourd'hui, on se retrouve pour vous parler de toutes les grosses annonces que Konami nous a fait ce week-end. Pas du tout ! Effectivement, dans cette vidéo, je ne vais absolument pas vous parler de ces choses-là, puisque je trouve qu'on n'a pas encore assez d'informations sur le sujet, et surtout, déjà, plein de personnes en ont parlé. D'ailleurs, j'en ai déjà parlé sur Facebook et Twitter. Si vous n'avez pas vu ça, vous n'avez qu'à me suivre sur les réseaux, c'est présent dans la description. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je profite qu'on soit à la fin de l'année, que ce soit sûrement la dernière vidéo de 2019, pour tout simplement faire un point avec vous sur les decks de 2019, et surtout, parce que sinon, ça ne serait pas intéressant et ça ne serait pas drôle, les pires decks de 2019. Il y a quelques temps sur les réseaux sociaux, je vous avais demandé de m'indiquer le pire deck selon vous, et vous avez été, d'ailleurs je vous en remercie, plus de 200 à répondre, ce qui m'a permis de faire vraiment un grand panel, et d'avoir aujourd'hui un super camembert avec le pire deck. J'ai fait tout simplement un top 10 avec un deck qui n'a été pas trop aimé, et un deck qui est véritablement détesté. Ce que je vous propose, c'est qu'on attaque directement cette vidéo, pas de blabla supplémentaire. Vous pouvez lâcher le petit pouce et vous abonner si le contenu vous plaît d'ores et déjà, et nous, on va sans plus attendre au 10ème deck de ce top. Et pour commencer, on a dans ce classement le 10ème deck que vous avez choisi. On commence tout simplement avec le deck anti-méta, donc c'est un deck que je ne trouve pas spécialement représenté dans les événements. C'est un deck qu'on va souvent retrouver du Vanity, du Démon de la Vanité, parfois du Monarque. C'est un deck qui t'empêche de jouer, tout simplement, et qui joue contre la méta. C'est le genre de deck que Lama apprécie grandement. Moi, personnellement, ça ne me choque pas plus que ça. Je me dis, si il y a une méta, c'est normal qu'il y ait une anti-méta. Si ton deck n'a pas un side qui est capable de passer au-dessus de l'anti-méta, c'est que ton deck est mal construit. Pour moi, c'est comme ça que je le vois, donc je trouve ça pas plus gênant que ça. Mais en tout cas, le deck anti-méta, ça fait partie du top 10 des decks que vous détestez le plus. A la 9e position, je précise que 9e, 8e, 7e, 6e, c'est grosso modo les mêmes notes. Ça va jouer à 1 ou 2 votes, vraiment, ça ne change pratiquement rien. Donc considérez que ce classement-là sont tous plus ou moins les mêmes. Moi, je l'interprète de cette façon-là, puisque les chiffres parlaient de cette sorte-là. Le 9e, c'est simplement le deck Thunder Dragon. C'est vrai que Thunder, c'est un deck qui est beaucoup joué. Et Thunder risque d'être encore plus joué avec le Master Ruling 5, puisqu'il sera encore moins gêné pour invoquer ses Colosses, pour invoquer ses Titans. Personnellement, je trouve que c'est un deck qui se contre assez facilement. Tu sors l'ANCEA, tu réussis à annuler son Dark. Franchement, ça se joue contre. C'est pas un deck qui est trop cher. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, puisqu'avec la MP19, on a eu plein de rééditions. C'est vrai que dans Sofue, on avait des cartes qui valaient très très cher. Mais là, ça a été réédité. Personnellement, je trouve que c'est pas un deck qui est si horrible que ça. Mais en tout cas, vous l'avez classé à la 9e position. En 8e position, et je pense que si j'avais fait cette vidéo en 2018, il serait sûrement dans le top 3. On retrouve le deck Salamangreit. Alors, Salamangreit, ça a pris deux fois la banlist, si je ne me trompe pas. On a Cercle A1, Gazelle A1. Évidemment, on a Sanet Minage qui accélère quand même pas mal le deck. Mais ça tourne quand même vachement moins bien. Moi, je trouve ça moins dangereux. C'est sensible à plein de choses. C'est sensible à One Trap. C'est sensible à Nibiru. C'est sensible à Super Polly. Je trouve ça pas si horrible que ça. Mais en tout cas, vous, vous avez décidé. Alors, c'est le deck qui a gardé le CDF l'année dernière. On le représente un petit peu. C'est un deck qui a été grandement joué. C'est un deck qui coûtait 3 fois 12 euros, entre guillemets. Puisqu'on l'avait avec les decks de structure. Et il manquait, c'est vrai, pas grand chose à l'intérieur si on voulait le jouer. Si on voulait le jouer de façon compétitive, évidemment, il manquait plein de choses. Notamment les Infinites. Certains jouaient avec Fantasmée, etc. Mais en tout cas, c'est le deck que vous avez mis, vous, à la 8ème place. Et donc, il a sa place, évidemment, dans ce top. Le 7ème est Big Up At Damien de Mondial Center qui joue ce deck que je déteste. C'est le deck Magicien Pendule. Je trouve ce deck insupportable. Tu joues pendant 45 minutes. Clairement, le time a le temps de sonner 4 fois que tu n'as pas fini ton tour 1. Et tu finis avec 49 Negate. Et si tout va bien, tu as le village sacré des Magiciens. En gros, ton adversaire ne joue pas. Voilà. Tout simplement. Je déteste ce deck. Alors, je ne le déteste pas particulièrement. Je veux dire, tu haches la Servante. Souvent, il ne se passe pas grand chose derrière. Mais je le trouve quand même super chiant. Et pour moi, 7ème place, c'est presque pas mérité pour les pires decks. Parce que je le trouve vraiment pénible de jouer contre. Tout simplement, c'est pénible. Si tu n'as pas une Negate, tu es presque sûr de perdre ta manche. C'est presque sûr. Et vous pouvez confirmer dans les commentaires. Moi, personnellement, je le vois comme ça. Et du coup, vous, vous avez décidé de le mettre à la 7ème place. Donc, je respecte et je le mets à la 7ème place. 6ème place. Alors, je ne le trouve pas si horrible que ça. Mais je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas ce deck-là. Le deck Subterreur. Voilà. C'est un deck... Gourou aime ce deck-là. C'est un deck qui flippe beaucoup de monstres. Qui est très contrôle, finalement. Qui fait beaucoup de mouvements. Qui va remonter des cartes. Qui va enlever tes cartes. Qui va flipper, etc. Je trouve que ce n'est pas si horrible que ça. Vous, vous l'avez mis à la 6ème place. Et j'étais assez surpris, en fait, de le voir. De le voir même, ne serait-ce que dans le top. Parce que ce n'est pas si représenté que ça. Là, par exemple, je trouve que le magicien pendule est vachement plus représenté que le Subterreur. Et je trouve même plus pénible de jouer contre un magicien pendule que contre jouer contre un Subterreur. Mais vous, vous l'avez mis à la 6ème place. Orkust. Eh bien, évidemment. Il fallait bien qu'on l'ait dans ce top-là. Orkust a eu une banne il y a quelques mois. Où la petite Mermaid a été touchée. Malheureusement, au même moment où Agarpegne a été touchée, d'ailleurs. Au passage. Orkust est dans votre top 5. Ça représente 9% de Scamambert. Ce qui est quand même pas mal, mine de rien. À mon avis, Orkust, d'ici quelques temps, sera touchée par la banne liste. Donc, sera soit beaucoup moins présent. Soit seulement mixtée avec d'autres archétypes. On verra ce qui se passe avec la Link Crimson qui risque sûrement de faire rejouer. En fait, la Link Crimson, pour moi, fait plus ou moins la même chose que Mermaid. Donc, on verra bien ce qu'il en est. Mais voilà. Vous l'avez mis à la 5ème place. Peut-être que j'étais un peu surpris. Je pensais que vous l'auriez mis un peu plus loin du type top 3. Puisque j'ai l'impression que tout le monde se plaint de ce deck-là. Mais voilà. Vous, vous l'avez mis à la 5ème place. Et on est déjà à la moitié de ce top 10 des pires decks de 2019. Quatrième. Alors, quatrième, j'ai fait une exception à ce top. Ce n'est pas un deck. C'est une carte. C'est tous les decks qui utilisent Mystic Mind. Voilà. Vous êtes tous concernés. Même moi qui joue. D'ailleurs, je vous mets la décrise juste ici. Vous pouvez aller cliquer juste après la vidéo. Qui utilise Mystic Mind pour mon deck Exodia. Eh bien, je me sens concerné. Voilà. Mystic Mind est vraiment détesté par la communauté. Quatrième place. C'est énorme, clairement, dans un top 10. Sachant que les trois premiers, vraiment, je les trouve insupportables. Bon, il y en a un du lot qui est quand même un peu plus soutenable que les autres. Mais les deux premiers, je les trouve insupportables. Et se dire qu'à la 4ème position, c'est une seule carte qui fait que le deck est là. Eh bien, je trouve ça quand même assez fou. Et quatrième place, Mystic Mind. Cette carte est infect. On est d'accord. Mais pour des decks comme Exodia, je trouve que c'est supportable. Enfin bref, c'est mon avis. On passe au top 3. Troisième position. Et là, on commence à rentrer fortement dans les decks cancer. Le troisième deck que vous détestez le plus, eh bien, c'est tout simplement le deck Altergeist. Deck contrôle à 2000%. Évidemment, ça a été ralenti avec la limitation de Multi Faker. Mais c'est un deck qui se joue toujours. C'est un deck qui va poser un max de pièges. Qui va t'annuler. C'est pénible comme deck. Voilà, c'est pénible de jouer contre ça. Parce que le gars va jouer pendant ton tour. Va jouer tout le temps. Va jouer trop. Et c'est chiant. Voilà, je considère ce deck comme un deck très pénible. Ça ne me surprend pas du tout de le voir dans le top 3. Et en tout cas, c'est ce que vous en ressentez aussi. Donc, je me dis que je suis à peu près normal. Deuxième place. On commence à être sur le haut du haut des decks que vous détestez. Et à deuxième place, à ma grande surprise, c'est Sky Striker. Voilà. Alors, je n'apprécie pas spécialement le deck. Je trouve que l'engine est très cool et qu'on peut le mettre dans plein de choses. Ce qui fait qu'elle va sûrement encore être touchée par la banliste. On rappelle que Ancre est à 1. Mais, d'ailleurs, on rappelle aussi que les Fire Stars sont touchées à cause de Sky Striker. Mais c'est une toute petite parenthèse. Je ne trouve pas que ce deck-là avait sa place en deuxième position. C'est vous qui l'avez décidé. Ça représente quand même 13% des votes. Donc, c'est à la deuxième place. Moi, je suis surpris parce qu'on a Kagari à 1. On a Ancre à 1. Alors, on a vu l'OCG qui ont des cartes qui remontent et qui repassent, qui ont deux Ancre, deux Engage. Je pense que c'est plus équilibré à voir ce qu'il nous propose à nous pour la banliste de début janvier. Mais je ne trouve pas que c'est justifié d'avoir SS en deuxième position. Mais en tout cas, c'est ce que vous, vous avez décidé. Et la première place, roulement de tambour. Mais je pense que personne n'est surpris par ce choix. True Draco. True Draco représente 30%. Dites-vous que SS représentait 13%. Imaginez à quel niveau les gens détestent ce deck. C'est fou ! Alors, personnellement, je ne l'apprécie pas spécialement. Je ne sais pas si je le déteste vraiment, après réflexion. Parce que c'est un deck qui nécessite du skill. Et ça, les gens oublient beaucoup, mine de rien. Mais 30%. Je trouve ça énorme. Et pour le coup, c'est un deck qui a des cartes à limiter. C'est un deck qui a quand même pas mal de back row. C'est un peu pénible parce que, justement, le style deck est fort. C'est parce qu'il a énormément de Floodgate qui vont aller avec. Je pense à Monarch Erupt. Je pense à Répression. Toutes ces cartes qui font que c'est chiant de jouer contre un True Draco. Évidemment, ça se bat du True Draco. Il y a toujours moyen de gagner contre un True Draco. Mais 30%, je trouve ça juste énorme. Et en tout cas, c'est ce que vous, vous avez ressenti. Vous avez été plus de 200. Donc, 30% de 200, ça fait beaucoup trop. Ça fait 60 personnes qui pensent purement et durement que True Draco, c'est le pire deck de 2019. Je trouve ça juste fou. Vraiment, je trouve ça dingue. En tout cas, c'est vous qui avez fait ce classement et il est terminé. Voilà, cette petite vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. C'est sûrement la dernière vidéo de l'année. Je pense que je l'ai déjà dit dans l'intro, mais ce n'est pas grave. Donc, si elle vous a plu, vous pouvez vous abonner et lâcher un abonnement. Comme ça, vous serez dans les derniers abonnés de 2019. Et on pourra peut-être commencer l'année à 3500 abonnés. Ça me fait extrêmement plaisir de voir que vous êtes autant. Cette petite partie-là n'a rien à voir avec le début de la vidéo. Je raconte juste un petit peu ma vie. Il y a encore à peu près un an, on était à 500 abonnés. Aujourd'hui, on est à 3500. Je ne sais même pas comment vous remercier. Vraiment, cette aventure, elle est exceptionnelle. Peut-être que certains ne s'en rendent pas compte. Mais faire des vidéos, et d'autant plus deux par semaine, je crois que dans l'année, j'ai eu deux trous. Donc, calculez un petit peu le nombre de vidéos que ça fait dans l'année. Et vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais le taf qu'il y a derrière. Eh bien, si tout ça, j'arrive à le faire, c'est uniquement parce que vous êtes là. J'ai vos retours, j'ai vos soutiens. Je peux échanger avec vous sur les réseaux sociaux. Et c'est indescriptible. Vraiment, grâce à vous. Parce que cette aventure, elle existe grâce à vous. J'ai énormément de choses qui sont possibles. Il y a encore quelques semaines, j'étais avec Laurent Sao. Je ne sais pas à quel moment je pouvais espérer ça. Jouer les cartes de Yugi avec la voix de Yugi. C'est vraiment une des plus belles choses qui me soit arrivée. Et encore une fois, c'est peut-être un peu neuneux, mais c'est grâce à vous. Puisque sans le petit chiffre qui va juste avant le nombre d'abonnés, je ne suis personne, clairement. Et ces chiffres, c'est vous, tout simplement. Voilà, cette petite conclusion est sûrement un petit peu nulle pour la plupart d'entre vous. Sachant que peut-être que certains ont déjà quitté la vidéo. Moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, je le répète. L'abonnement et le petit like, c'est le meilleur moyen que vous avez de me soutenir et de me dire ce que vous en pensez. Moi, c'est ce que je vais regarder à 2-3 jours après la vidéo. Et si vous n'êtes pas manifesté, je ne sais pas trop ce qu'il en est. Parce que les vues, ça ne veut pas dire grand-chose. Alors que vos retours sont super importants. Bref, j'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous. Faites un programme de duel et collection de cartes. Et surtout à bientôt les potes. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501